Alors, bonjour Louis Hamelin, bienvenue au Salon du Livre de Rimouski. Merci de nous accorder cet entretien, en fait, dans le cadre du Salon du Livre, dans un format, disons, particulier, en capsule Zoom. Merci d'être là, c'est un peu particulier comme échange, c'est moins chaleureux, mais on va essayer de faire ça à la bonne franquette, n'est-ce pas? Merci de m'accueillir. Bienvenue encore. Alors, aujourd'hui, en fait, on vous accueille pour parler de votre collection, en fait, que vous dirigez chez Boréal, qui s'appelle « L'œil américain ». Oui. Mais avant que vous me parliez de la collection, j'aimerais quand même vous présenter, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas votre travail ou qui ne vous connaissent pas. Alors, Louis Hamelin, si vous permettez, je lis une petite biographie de vous, rapide, parler aussi des œuvres que vous avez publiées. Donc, Louis Hamelin a publié un certain nombre de livres, dont, où je veux voir les titres surtout, vous avez été, en fait, vous êtes entré dans le milieu littéraire avec force, avec un livre qui s'appelle « La rage », publié en 1989, suivi par… vous avez gagné le prix du gouverneur général du Canada avec ce livre-là. Oui. Tant qu'à commencer une carrière littéraire, c'est comme ça qu'on les aime. Oui. Et bien, écoutez, ça va être tout simple, je vais y aller avec « La constellation du lynx » aussi, qui est un livre que vous avez publié. Je vais dire vos titres. Un livre aussi que vous avez publié en 1991, c'est « Ses spectres agités ». Moi, je vous ai connu avec ce livre-là. Ah bon? Louis Hamelin, je l'ai avec moi, je l'avais lu à l'université. C'est un livre qui était au programme à Rimouski dans les années… à la fin des années 90. Au cégep, j'ai mis… au cégep? Non, à l'université. Ah, l'université, ok. Ensuite, vous avez publié « Cowboy » en 1992, « Betsy Larousse » ou « L'ineffable » et « CIT » de la Louvre, « Les étranges et édifiantes aventures » d'un oniroman, un feuilleton, « Le soleil des gouffres » en 1996, « Le voyage en peau » des chroniques… » En fait, c'est un recueil de chroniques que vous avez écrites, je crois, dans « Le Devoir ». Oui, bien, c'est-à-dire, non, à l'époque, j'étais au magazine « Ici », un hebdo culturel qui n'existe plus maintenant. Donc, ces chroniques-là, en majorité, ça avait paru ici, ici, Montréal. Après ça, je suis arrivé au Devoir. Très bien, très bien. Le joueur de flûte, aussi un roman en 2001, « Sauvage » en 2006, « L'humain isolé », un essai aussi chez Trois-Pistoles, un éditeur qu'on connaît très bien dans le bas du fleuve. J'imagine, oui. En effet. Et « Fabrication », « Essai », et il me manque votre titre de 2016 que vous avez fait paraître. « Autour d'Eva ». Oui, voilà. « Autour d'Eva », oui. Tout à fait. Un roman. Et ai-je parlé de « La Constellation du Lynx » aussi, qui est un livre de vous que j'aime beaucoup. Oui. Et aussi, « Les crépuscules de Yellowstone », qui vient de paraître, quelque part en mars, si je ne m'habille. Début juin. Juste après la pandémie, on a débuté la saison littéraire post-pandémie, enfin pendant l'accalmie, parce que là, on n'est plus tellement post-pandémie. Mais, donc, il est sorti au tout début juin, oui. Alors qu'il était prévu pour le mois d'avril. Mais là, bon, il y a eu des petits délais, évidemment. Voilà. D'où ma confusion, parce qu'en règle générale, la saison littéraire à l'hiver, les livres sortent pour le Salon des livres de Québec, en règle générale. Voilà. Alors, ce qui m'amène, Louis Hamelin, à vous parler de la collection que vous dirigez chez Boréal. Puis, en même temps, avant même de vous faire parler de cette collection-là, qui est en lien avec le « Nature Writing », on vient tout juste de parler des crépuscules de Yellowstone. Mais je sens, dans ce livre-là, dans les crépuscules de Yellowstone, déjà, je dirais les germes de la collection que vous dirigez, donc l'œil américain, il y a quelque chose de très semblable dans l'attitude envers le paysage, dans les crépuscules de Yellowstone. Quelque chose de semblable, donc, avec, si je prends ce premier titre de Pierre Morency, qui s'appelle « L'œil américain ». L'œil américain, d'ailleurs, oui. Il y a quelque chose de… vous habitez le paysage avec les oiseaux aussi. Dans les crépuscules de Yellowstone, vous racontez Audubon, qui est un peintre, qui est un livre assez particulier aussi. Peut-être qu'on peut faire un petit détour pour en parler. C'est que c'est un ornithologue que, pour observer les oiseaux, il les canarde. Oui. C'est quand même intéressant. Ça se faisait comme ça à l'époque, oui. Puis, et donc, c'est ça, il y avait déjà, c'était en germe, cette idée de collection-là, déjà dans votre travail d'écriture, évidemment. Oui. Bien, en fait, depuis deux ans et quelques, là, si j'ai travaillé, d'une part, sur un roman qui était « Les crépuscules de la Yellowstone », sur l'histoire d'un grand naturaliste américain, et d'autre part, je traduisais aussi à ce moment-là un livre de Mme Murielle Blanchet, une femme de la côte ouest qui a écrit un classique de ce qu'on appelle en anglais le « nature writing », qui n'avait jamais été, le titre en anglais, c'est « The Curve of Time », ça n'avait jamais été traduit en français. Et ça, c'est le début de la collection, en fait, ce livre que j'ai traduit pour Boréal. Au départ, moi, je me cherchais un projet de collection, un projet de traduction, je veux dire, pardon, et ils m'ont dit, ils m'ont donné carte blanche, je suis arrivé avec ce livre-là de Mme Blanchet, une native de Montréal, d'ailleurs, qui a vécu sur la côte ouest et sur un petit bateau pendant plusieurs années. Et donc, l'idée de la collection est venue avec cette traduction-là. Mais au même moment, effectivement, je travaillais sur un roman qui navigue dans les mêmes eaux, on peut le dire. Et donc, c'est un... Oui, j'avoue que je suis dans cette constellation-là depuis deux, trois ans, c'est-à-dire dans le « nature writing », il y en a qui m'ont proposé d'appeler ça « l'ité nature ». Je ne sais pas si c'est un bon néologisme, je ne suis pas sûr. On pourrait appeler ça aussi des histoires naturelles. D'ailleurs, c'est Pierre Morency, qui est l'auteur du livre qui a donné son titre à la collection. Il nous a aimablement permis de prendre son titre pour baptiser cette collection. Lui, il appelait ça, ce qu'il faisait avec sa trilogie qu'il avait rédigée à l'époque, il appelait ça des histoires naturelles. En fait, on parle d'histoire naturelle, mais c'est une littérature qui est axée sur l'observation de la nature, la présence de la nature. Le spectre est quand même assez large. Et puis donc, à Boréal, on a lancé cette collection-là en force, avec trois ouvrages au printemps. Il y a aussi un livre de quelqu'un que j'ai recruté pour cette collection-là, François Landry, « Le bois dont je me chauffe », qui est un peu, François Landry, c'est un disciple d'Henri David Thoreau. C'est quelqu'un qui a bâti sa maison dans la forêt ou dans les Hautes-Laurentides, et puis qui vit dans sa forêt, qui cultive sa forêt, en fait, avec sa chainsaw le plus souvent. Et puis, un personnage très intéressant. Le souci est venu s'ajouter après ça. C'est un manuscrit qui était déjà en possession de Boréal, des éditions du Boréal. Et, bon, Jaïf Soucy est décédé aujourd'hui. C'est le dernier livre qu'il a écrit. Jaïf Soucy, c'est l'auteur d'un dieu chasseur, en fait, qui était une de mes admirations littéraires de mes 20 ans, en fait. On parle de la fin des années 70. Et il a écrit, à la fin de sa vie, il est revenu sur un épisode de jeunesse où, à 20 ans, il a été parachuté dans le nord du Québec, près de Waswanipi, pour travailler comme garde-feu, en fait, au service du gouvernement. Et c'est là qu'il découvre le peuple cri et qu'il est initié à la vie en forêt par des gens dont, parmi ses guides, il y avait un certain William Saganache, qui est le père d'un type qu'on connaît assez bien, Roméo Saganache, qui nous a fait une belle postface pour cette... Et donc, ça, c'est les trois premiers titres qu'on a lancés, des écrits assez différents et, en même temps, qui ont tous une même préoccupation, finalement, c'est-à-dire soit l'exploration ou l'observation ou l'immersion dans le monde naturel, en fait. Alors, c'est un peu ça, le... Bon, le Nature Writing, comme vous savez, c'est une école littéraire qui vient surtout des États-Unis, là, qui a été inventée, en fait, par les descendants littéraires de Toro, le fameux Henri-David Toro, avec sa cabane à Walden, qui est vraiment l'ancêtre du genre, là. On parle de 1845. Et puis, bon, aux États-Unis, c'est un genre qui est très présent. Il y a toute cette littérature de l'Ouest, les... les... voyons comment il s'appelle... Il y a le mouvement hippie, d'une certaine façon, qui est très inspiré par Walden et la vie dans les bois. Le mouvement hippie, c'était le livre que les gens avaient avec eux, puis probablement aussi un peu de Kerouac à travers ça, mais c'est vraiment une inspiration, effectivement. Oui. Bien, c'est que cette littérature-là, finalement, embrasse plusieurs domaines de l'expérience humaine. C'est aussi... on parle aussi d'éthique, en fait. Quand on parle du rapport avec la nature, on parle aussi d'éthique. Et ça, je pense que c'est très actuel comment... parce que les questions que posait Thoreau dès la première moitié du 19e siècle, c'est comment habiter le monde, comment habiter la forêt, comment... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empreintes écologiques. Bien, c'est un peu de ça dont il est question aussi, comment habiter harmonieusement la forêt, parce que quand on a un œil assez observateur, bien, on enregistre toutes sortes de choses, des oiseaux, des créatures vivantes, mais on voit aussi les ravages que le monde industrialisé fait autour de nous et la poussée de l'urbanisation, tout ça, la destruction des habitats. Alors, pour me permettre un petit retour à mon Eau-du-Bon, à l'époque d'Eau-du-Bon, on détruisait la faune, on détruisait la nature à coups de carabines, surtout. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de chasseurs, même s'il en reste encore quelques-uns, mais il y a une certaine destruction qui se poursuit de façon même effrénée, et ça se passe... C'est le fait du développement, en fait, du développement domiciliaire... Banlieu, oui. Banlieu et tout ça, c'est la destruction des habitats. Alors, je pense que détruire une forêt, c'est une façon encore beaucoup plus sûre d'anéantir la faune sauvage et les espèces sauvages. Donc, oui, il y a cette préoccupation-là, évidemment, quand on écrit sur la nature, je pense, en 2020, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être conscient de la fragilité du monde vivant, en fait. On regarde l'Amazone qui est en train de disparaître à une vitesse accélérée. Bon, on parle de ça. Et ça, ça a changé depuis Taureau. Mais déjà, Taureau, en 1845, il voyait, il parlait de la nécessité... Il entrevoyait déjà que les hommes devraient créer des réserves naturelles pour protéger le monde, le paysage dans un état relativement naturel. Il voyait déjà ça à l'époque. Alors, aujourd'hui, c'est impossible, je pense, d'écrire sur la nature dans un état d'innocence. On ne peut plus être innocent devant notre rapport à la nature parce qu'on est hyper conscient, je pense, de la place que l'humain occupe et de la position problématique qu'on occupe dans le monde, en fait. Tout à fait. Et ce que je constate, Louis Hamelin, ce que je constate, c'est que votre collection, il y a énormément de cohérence à l'intérieur de cette collection-là. Je dirais qu'il y a des connexions, en fait, entre chacun des livres, parce qu'il est effectivement question de ça, ce rapport à la nature qui est de l'ordre de la contemplation, donc du regard, donc l'œil américain aussi. L'œil américain qui est défini dans le livre qui porte le même titre de Pierre Morency, qui s'appelle « L'œil américain ». Il est question de qu'est-ce que c'est l'œil américain. Je crois que c'est une citation de Balzac. Corrigez-moi si je me trompe. Flaubert. C'est Flaubert? Oui. Bon, écoutez, c'est dans la constellation, c'est ce type d'écrivain-là. Alors, c'est ça, cette cohérence-là, elle est présente partout, comme vous dites, le regard, la destruction des habitats aussi. Dans chacun des livres, il y en a question. Et si vous permettez, j'irais, pour parler des livres, plus, disons, de manière plus singulièrement, mais je rebondis exactement sur ce que vous dites, mais dans « Le bois dont je me chauffe » de François Landry, il est question de ça, ce rapport à la nature qui était au départ très innocent. Il brûlait les déchets qui arrivaient sur la plage quand il les raconte, quand il était gamin, adolescent. Et plus tard, il se rend compte que ces déchets-là, ce n'est pas tout à fait fait pour faire des feux, d'une part, et qu'il y en a beaucoup trop. Et parallèlement à ça, j'ai trouvé que c'était une belle image, une belle trouvaille. Les marsouins, à la même époque, sont devenus des bélugas. Donc là, pour marquer le passage du temps et ce rapport à la nature qui a changé, c'est comme ça que c'est raconté. Je parlais d'Éthique tantôt. Les mentalités évoluent quand même parce que n'importe qui qui a un certain âge, n'est-ce pas, peut se rappeler d'une époque où quand on allait en pique-nique, on laissait nos déchets dans la forêt et ça ne nous dérangeait pas. Moi, j'ai grandi en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Et puis, quand j'étais petit, mon père nous amenait des fois en famille comme ça, marcher dans la forêt. Et il y avait une petite vingt-deux. On apportait la vingt-deux. Ce n'était pas pour chasser, pas encore. Et puis, on tirait sur des bouteilles, des bouteilles en vitre et on les faisait éclater, évidemment, à coups de balles. Et ensuite, on laissait la vitre là. On n'avait pas de problème avec ça à l'époque. C'était l'époque où les routes étaient jalonnées de bouteilles vides, ta, ta, ta. Bon. Et ça, bon, les forêts sont devenues un peu plus propres aujourd'hui. Il y a toujours, il y a encore des délinquants, des gens qui n'ont aucune conscience. Ça existe encore, évidemment. Mais il y a quand même, les mentalités évoluent, il faut le dire. Puis c'est sûr que si on compare à ce qui se passait dans les années 50, 60, bon, les humains étaient moins nombreux. Donc, l'impact, l'empreinte écologique de l'occupation humaine du territoire était moins grande. Mais en même temps, les gens étaient beaucoup moins, prenaient beaucoup moins bien soin du territoire, en fait. Donc, il y a des choses qui évoluent. Mais un type comme François Landry, lui, il vit près d'un petit village qui s'appelle Saint-Rémy-de-Hamherst. C'est près du Mont-Tremblant. Alors, il est bien placé comme observateur pour regarder un certain type d'occupation du territoire qu'on voit aujourd'hui qui est extrêmement artificiel, en fait. C'est-à-dire que les gens sont souvent très... Le monde s'est beaucoup urbanisé, en fait, depuis 50 ans. Les gens sont souvent très déconnectés de la nature. et quand ils reprennent contact avec la nature, ce n'est pas toujours... Ça ne se fait pas toujours de façon très harmonieuse. Alors, lui, bon, Landry, c'est ça qu'il observe, en fait. C'est ce qu'il prêche aussi. Il y a une manière intelligente d'habiter le territoire. C'est ce qu'il montre. Lui, il jardine sa forêt comme si c'était sa cour dans l'arrière. Sa forêt, c'est un espace qui l'entretient. Pas trop, là. Ce n'est pas une forêt civilisée, mais... Et donc, il y a ce rapport-là à la forêt et puis qui est... qui est moins artificiel que d'autres façons d'habiter le territoire. Alors... C'est une façon éthique, comme vous disiez. C'est une façon éthique, au fond, d'habiter le territoire, justement. Puis il y a une façon aussi, chez François Landry, qui consiste à comprendre que les habitants sont habités par leur territoire. Bien oui. À un moment donné, je trouve que c'est brillantissime lorsqu'il dit que les gens qui habitent dans les Laurentides, qui sont dans le bouclier canadien, sont un peu protégés d'une certaine façon. On voit vraiment l'image du bouclier protégé, coupé d'un certain monde. Et ils n'ont pas le choix de devenir des patenteux, des gosseux, des débrouillards. J'utilise des cabecis à dessin, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est vraiment l'image. Je trouvais qu'elle était très forte là-dessus. Bien, ils parlent d'une région qui, à une certaine époque, pas si lointaine, était ce qu'on appelait une région de colonisation, en fait. C'est des gens qui sont arrivés là, dans la forêt, et qui se sont défrichés des terres, et puis des terres agricoles, pas tellement. C'était plutôt une région forestière, et puis... Mais donc, oui, c'est ça. Il est assez proche de ce peuple-là, finalement. Lui, c'est un intellectuel universitaire qui aboutit dans cette région-là, et il se trouve un peu quand même comme... Il se considère un peu comme une drôle de bébite dans un environnement comme ça, mais il y a beaucoup de respect en même temps pour les gens qui sont là, qui ont des choses à lui apprendre. Justement, les bricoleurs, les gens de 36 métiers qu'on retrouve à la campagne, ceux qui sont capables de vous arranger un tuyau, un tuyau défectueux, ou toutes sortes de choses comme ça. Moi aussi, c'est quelque chose que j'envie beaucoup aux gens qui ont un sens pratique développé, ce que, personnellement, comme François Landry, je n'en ai pas tellement. Mais c'est sûr qu'en vivant sur place, comme lui le fait, on apprend aussi des choses, on apprend des trucs et on apprend ça, entre autres, au contact de ces gens-là, au contact des gens qui habitent le territoire, finalement, qui ont développé des connaissances, des aptitudes, parce que c'est ça. Et ce qui va me ramener, si vous permettez, Louis, ce qui va me ramener dans le bas du fleuve, d'une certaine façon, parce que François, justement, puis après ça, ça va m'amener à parler peut-être de Pierre Morency aussi. Je voudrais parler de son livre, aborder son livre. Et vous savez que Jean-Yves Soucy, pour moi, c'est un grand coup de cœur, parce qu'étant moi-même matapédien, lorsqu'il raconte les montagnes de mon pays, elle résonne en moi, ces montagnes-là. J'aime beaucoup son travail. Puis c'est intéressant aussi, c'est que c'est un matapédien exilé à l'intérieur du territoire québécois. On en reparlera tout à l'heure. Je veux vraiment qu'on dise un mot particulier là-dessus. Je veux revenir avec cette idée, justement, de François Landry par rapport à l'habitation du territoire. Il a une façon très particulière aussi, ce qui va m'amener à Pierre Morency. Vous allez comprendre où je vais en venir. Il parle notamment de les gens du bas du fleuve, leur rapport au fleuve. En fait, l'habitation du territoire dans le bas du fleuve montre notre rapport au fleuve, c'est-à-dire, au départ, on se protégeait du fleuve. Ce n'était pas cette idée de l'image d'épinal, n'est-ce pas, de contemplation, une habitation, justement, avec un œil américain. Et là, quand il s'en va dans les Laurentides aussi, comme vous dites, il parle d'un autre peuple. Ce qui m'amène à Pierre Morency, qui, lui, habite le bord du fleuve, sur l'île d'Orléans, l'observation des oiseaux, son rapport à la nature, qui est absolument fascinant. C'est un livre qui est plein d'éruditions aussi. Je vous laisserais dire un mot sur ce livre qui est fascinant. Honnêtement, je l'ai trouvé très... Bien oui, bon, Pierre Morency, d'abord, l'œil américain, c'est quoi? Oui, comme vous l'avez dit, Flaubert mentionnait, à un moment donné, dans un de ses livres, dans sa correspondance, il dit, moi, j'ai l'œil américain. Mais en fait, ça vient d'un roman de Phenimore Cooper. Et il décrivait le regard d'un chasseur indien, en fait. Il appelait ça l'œil américain. Donc, l'œil américain, c'est l'œil qui balaie sans cesse l'espace autour de soi. C'est un regard périphérique aussi. Et donc, pour moi, l'œil américain, c'est une belle métaphore pour un regard que j'appellerais environnemental, finalement. C'est-à-dire le regard sur les environs, littéralement. Et donc, bon, Pierre Morency, écoutez, au Québec, on n'a pas la longue tradition des Américains de ce genre-là. C'est pratiquement un fondateur, Pierre Morency, avec l'œil américain et ensuite Lumière des oiseaux. Et il y a un troisième titre, le titre m'échappe actuellement. Mais il y avait une trilogie qu'il a appelée la trilogie des histoires naturelles, si je me souviens bien. Et donc, c'est une œuvre fondatrice, en fait. Et puis, ce qui m'a toujours impressionné chez Morency, c'est qu'il y a chez lui un mariage assez rare quand même de la précision du regard scientifique et de la beauté du regard poétique. Parce qu'on peut être à la fois poète et scientifique. Et ça fait une créature rare, mais ça fait un Pierre Morency, finalement. Alors, c'est ce qu'on retrouve chez lui. Parce qu'essentiellement, au départ, c'est un poète, Morency, un poète qui aime la nature et qui, finalement, nous décrit le monde vivant. Donc, c'est une œuvre vraiment importante. Et puis, la collection, l'œil américain, vient un peu de là. J'étais content qu'on reprenne, évidemment, son premier livre, qu'on le réédite, 25 ans plus tard, je pense. Mais donc, oui, Morency, c'est ça, c'est un regard, il le dit bien, la lumière des oiseaux, finalement. Et quand vous parlez de l'île d'Orléans, de sa cabane au bord de... Je sais qu'à un moment donné, il y avait une espèce de cabane, un observatoire. Ça me fait penser qu'on est toujours dans l'art d'habiter, finalement. Calandry parle des gens qui tournent le dos au fleuve. Moi, j'ai connu la même chose en Gaspésie, c'est-à-dire qu'il y avait la mer juste là et il n'y a personne qui se baignait. Là, je vous parle, moi, je suis vieux quand même, je vous parle de la fin des années 1960. À Maria, dans la baie des Chaleurs, on ne voyait jamais personne se baigner. Les gens allaient sur la mer pour pêcher, mettre des filets pour le haran, par exemple. Il y avait un peu de morue si on allait assez loin. Mais personne se baignait au début. C'est venu progressivement parce que les peuples de pêcheurs, pour eux, la mer, ce n'était pas un loisir, ce n'était pas du plaisir, la mer. Il y a eu longtemps chez les Québécois qui sont aussi un peuple forestier, un peuple de bûcherons, de trappeurs, il y a eu longtemps la même attitude par rapport à la forêt. La forêt, ce n'est pas un endroit où on peut s'amuser. Une forêt, d'abord, c'était encombrant. La meilleure chose qu'on pouvait faire avec des arbres, c'est de les couper. Il y a longtemps eu cette attitude-là et encore aujourd'hui, on la retrouve chez certains individus. et dans toutes ces attitudes-là, on est dans le contraire d'un art d'habiter le territoire. L'art d'habiter, c'est un peu l'art de se fondre dans l'environnement aussi. Et idéalement, parce que là, on voit aujourd'hui, bon, avec la pandémie, que tout le monde se garoche à l'extérieur de Montréal, tout le monde est à la recherche du chalet, tout ça. Moi, je ne suis pas contre parce que je suis pour, je suis content que les gens redécouvrent la nature, mais j'espère que ça va se faire aussi, non pas d'une façon anarchique. et j'ai déjà connaissance de certains sentiers de randonnée qui sont vraiment envahis et puis disons qu'on retrouve plus de papiers gras, de papiers d'emballage de bord-tandre qu'avant. Donc, il y a, ce dont je parle en ce moment, c'est de respect de la nature, c'est que la nature, ce n'est pas seulement un terrain de jeu. Une chose qui est devenue rare aussi, puisqu'on parle d'écrivain de la nature, c'est le contemplatif justement, le Pierre Morency, le promeneur, l'écrivain comme promeneur contemplatif, pour moi, marcher en forêt, ce n'est pas comme courir en forêt, ce n'est pas comme pédaler en fatbike en forêt. Marcher en forêt, c'est tout à fait un autre rapport, un rapport de chasseur, parce que je pense qu'on peut chasser même quand on n'a pas de carabine et qu'on n'a pas de fusil, on chasse avec l'essence, on chasse avec les yeux et c'est tout ça, le nature writing aussi, c'est une façon d'être en rapport avec la forêt. J'ai l'impression souvent que si vous allez vous promener sur un sentier du mont Orford, par exemple, près de Sherbrooke, une fin de semaine, vous allez vous faire frôler par des vélos, les fameux fatbikes, que tout ça, pour beaucoup de gens, on dirait que la forêt est devenue un terrain de jeu, un endroit où s'accomplir physiquement, tout ça. Personnellement, j'aime bien le vélo de montagne, je ne suis pas du tout contre, mais j'aimerais aussi qu'il reste une autre façon d'arpenter le territoire, d'une façon plus... Il y a une expression qui dit ça, qui a l'air un peu démodée aujourd'hui, mais la communion avec la nature, ce qu'on cherche quand on marche en forêt, c'est aussi une communion avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on vient de là, comme espèces vivantes, les humains ont fait partie de la nature, ils s'en sont progressivement coupés dans une large mesure, mais on fait encore partie du monde vivant jusqu'à preuve du contraire. Et évidemment, dans les grandes zones urbanisées, il y a une artificialisation du territoire qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent oublier qu'au départ, pour le dire en bon québécois, on sort du bois. On sort du bois. Alors, il ne faut pas oublier d'où on vient et puis, il ne faut pas, jusqu'à preuve du contraire, on est sortis de... on vient d'une longue évolution qui commence avec des organismes qui éventuellement sont sortis de l'eau et ont conquis la Terre. Alors, voilà, c'est une question de... de respect aussi, respect de... de la nature et de la façon de l'habiter. Parce que ce que je comprends, il y a plusieurs éléments, c'est qu'il y a cette idée qu'une nature qui est, comment dirais-je, harnachée pour des activités qui sont plutôt ludiques, tout ça, c'est effectivement, ça coupe du rapport contemplatif. puis ce qui m'amène à vous dire ceci, c'est qu'en lisant les livres, en les fréquentant avec aussi votre Dubon, il y a quelque chose de l'ordre de... vous savez, le début du 19e siècle, les romantiques allemands qui avaient un rapport très particulier à la nature qui était de l'ordre de... les émotions humaines étaient projetées sur la nature, une tempête, tu sais, les écrivains. Donc, la nature, ça fait longtemps que ça inspire les écrivains. C'est vrai. Et j'aurais, parlant de... Bon, justement, je parlais des romantiques allemands qui admiraient les cathédrales aussi puis qui parlaient que les grandes forêts, c'était la forêt noire, notamment, c'était une cathédrale naturelle avec tous les arbres, bon, les... Oui. Mais ça me fait penser, Louis Hamelin, je vous cite, dans les crépuscules de Yellowstone, vous écrivez ceci qui résume ce que vous venez de dire, il me semble. « Où sont donc les troglodytes qui, l'été dernier, transformaient ces bois en une cathédrale dont ils étaient les orgues miniatures? » Oui. Alors, ça résume, je pense, assez bien ce rapport à la nature. Il faut se taire dans la nature d'une certaine façon. Écoutez ce qui amène au livre, justement, de Jean-Yves Soucy qui, comme il parle avec les cris qui, eux, ont gardé un rapport à la nature, mais on sent, il y a quelque chose de tragique dans ce livre-là, même s'il est très touchant, il est très, vous savez, il y a une espèce d'ironie douce amère un peu, le narrateur par rapport à lui-même, son rapport, le fameux André qui se trouve à être son... Oui. qui, en fait, mais on sent le rapport même à la nature chez les cris qui est en train de se pervertir d'une certaine façon, par le contact avec l'homme blanc. Il y en a un, il y a un des autochtones, justement, qui est un des amis du narrateur. Il est très, il est très sensible à ça, puis il est un peu entre deux cultures. Il ne sait jamais... Quand son collègue parle notamment des dieux ou des esprits dans la forêt, lui, il reste toujours... Il fait toujours une équivalence en disant, oui, l'esprit de la forêt, mais c'est peut-être l'esprit saint des chrétiens aussi. On sent vraiment... Il y a quelque chose de très intéressant. On sent un passage, en fait. Oui. Bien, le livre, le séjour de Souci à Oaswanipi, c'est... Je pense que c'est fin des années 50 ou tout début des années 1960. Et oui, je pense que la nation crie est déjà au bord de basculer dans la modernité, mais il y a encore des gens là-bas qui vivent de la trappe et qui mènent un mode de vie quand même assez traditionnel. Mais c'est vraiment très précieux ce témoignage-là parce qu'on parle beaucoup actuellement... Bon, il y a eu la crise d'Oka il y a 30 ans et puis on parle beaucoup des revendications autochtones, territoriales. On l'a vu dernièrement avec les chasseurs d'Orignaux en Abitibi, avec les pêcheurs d'Omar. C'est très présent aujourd'hui et moi, j'ai toujours pensé que... Peut-être pas la solution à tous ces problèmes-là, mais au départ, il y a des histoires d'amitié qui devraient se multiplier et se prolonger. Des histoires d'accueil comme ça, ces cultures-là ont beaucoup à nous apprendre. On parlait de façon d'habiter le territoire. Ces cultures-là, y compris avec leur mythe et leur culture traditionnelle, ont beaucoup à nous apprendre. Moi, il y a un épisode qui m'a toujours fasciné, c'est d'ailleurs Roméo Saganache, le fils du guide de Souci qui l'a raconté. C'est que quand Robert Bourassa, en 1971, a décidé de développer la baie de James, il est allé voir les Américains. Déjà en 1970, il allait voir les Américains pour obtenir des capitaux, des grands, des prêts, du financement pour cet immense projet-là. Et il avait omis d'en parler à ceux qui étaient quand même les principaux intéressés, les habitants du territoire. Personne ne leur avait parlé de cet immense projet qui allait transformer leur existence à jamais. Les Saganaches ont appris l'annonce du développement de la baie de James à la télévision. C'est incroyable. C'est assez... Et donc, je pense que Robert Bourassa, le premier ministre du Québec, à la limite, ne savait même pas qu'il y avait des gens qui habitaient là. Et donc, on était dans une grande ignorance. Et un témoignage comme celui de Jean-Yves Soucy, c'est le témoignage de quelqu'un qui, à 20 ans, à 20 ans, par une expérience, c'est presque un hasard, dans le fond, il est engagé par le gouvernement, par le ministère des Terres et Forêts, comme on l'appelait à l'époque. Et puis, il se retrouve là et il découvre ce peuple-là par un voisinage, finalement, qui est presque un hasard. Et ces histoires-là, il y en a beaucoup au Québec. Moi-même, avec les Atikamekw en Haute-Mauricie, j'ai connu un été un peu comme ça ou un rapprochement avec une culture autochtone comme ça à cause d'un travail, d'un emploi que j'avais eu dans une pourvoirie. Alors, et ces histoires d'amitié-là, c'est un peu ce qui permet d'espérer que politiquement, on ne s'en va pas vers une nouvelle guerre autochtone, disons, une nouvelle crise. Il me semble que ces cultures-là, il faut d'abord les connaître avant de pouvoir évaluer la situation politique ou la situation sociale. et dans le livre de Souci, il y a beaucoup de respect pour ces guides. Il y a une scène, je trouve, qui illustre très bien ce que je voulais dire tantôt à propos de l'œil américain, ce regard périphérique. C'est quand il marche sur un sentier dans la forêt avec ses guides et il dit qu'à tout moment, ses guides arrêtent et lui montrent un animal qu'il n'avait pas vu, une perdie juchée dans un arbre ou une mâtre qui est grimpée dans une épinette et eux, ils repéraient tout ça. Ils voyaient et puis ils disaient, regarde, il y a ça là. Alors, c'est aussi donc, c'est ça, c'est des chasseurs qui chassent pour se nourrir et pour faire vivre leur famille, mais c'est aussi, le chasseur, c'est aussi une façon d'être en forêt, c'est d'être aux aguets, d'être sensible aussi, d'être sensible à l'environnement. Alors, ça sera, écoutez, on a fait le tour des trois livres qui participent de la collection justement « L'œil américain ». Je vois qu'il y a beaucoup de potentiel pour d'autres livres, Louis Hamelin, dans le, je vous écoute parler, notamment ce rapport effectivement d'amitié aux Autochtones. On attend peut-être un livre, vous raconterez ce que vous venez de me dire par rapport avec justement votre contact avec les Amérindiens. Alors, je vous remercie infiniment pour cette rencontre fort stimulante. Je rappelle aux gens que vous dirigez la collection « L'œil américain » chez Boréal et qu'il y a déjà trois titres de paru. Donc, le premier livre. Avec le Morency, cet automne, il y en a quatre. Parce qu'il y a aussi le Blanchet, il y a « Les étés de l'ours » en fait, dont on n'a pas eu le temps de trop parler, mais celui, le livre que j'ai traduit en fait pour Boréal qui raconte les aventures d'une femme et de ses cinq enfants sur la côte ouest dans les années 50. Ça aussi, c'est une épopée assez fabuleuse. Mais, donc, en tout, c'est quatre parce qu'il y a celui de Morency qui est venu s'ajouter cet automne, au début de l'automne. D'accord. Donc, merci de préciser. Pierre Morency, l'œil américain, François Landry, « Le bois dont je me chauffe », Jean-Yves Soupy, pardon, je me suis emmêlé avec le titre, je veux le dire comme il faut, « Waswanipi » « Waswanipi » « Waswanipi » de Jean-Yves Soupy. Alors, merci beaucoup, Louis Hamelin, pour cet entretien fort stimulant et au plaisir de vous rencontrer en personne au Salon du livre de Rimouski. Absolument. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon Salon du livre. Merci. Au revoir. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501